Je sais pas quoi dessiner, ça me saoule. Dis, tu pourrais me dire quoi dessiner ? Bah, je sais pas moi, c'est toi l'artiste, dessine ce que tu veux. Bah c'est pas gagné, hein. Hola, les gens de YouTube ! Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? T'avais plein d'énergie, t'avais une créativité débordante, t'avais plein d'idées et d'un seul coup, t'as plus rien eu ? Comme je comprends ce que tu ressens. Toute cette frustration, cette amertume, cette tristesse, ce dégoût, ce besoin de puiser la créativité en toi alors qu'elle n'est plus. Bon, ça va, on a compris. Bref, on a tous nos petites périodes pendant lesquelles on a besoin de se sentir créatif, on est presque addict à ça. Et, bah tout simplement, on n'arrive plus à l'être. Heureusement, il y a quelques petites astuces qui aident à retrouver la créativité, à la faire ressurgir dans sa vie. Je vous montre ça tout de suite. On est parti ! On est d'accord, ne plus se sentir créatif à un certain moment donné, ça peut poser problème. Quelle que soit l'activité que t'es en train de faire, même si t'es ouvrier dans une usine et que, tel dans les temps modernes de Charlie Chaplin, tu répètes toujours le même geste pendant des heures, voire des jours, eh bah, tu as besoin, ne serait-ce que d'une once de créativité dans ta tête pour pouvoir t'évader. Et aujourd'hui, de plus en plus d'activités sont quand même vachement reliées à tout ce qui est du domaine du créatif, que ce soit, bah, les personnes entrepreneurs, que ce soit les artistes, bien évidemment, mais aussi toutes sortes d'activités, en fait. Même les grandes inventions hyper pointues, là, je pense à l'accélérateur de particules, me demandez pas pourquoi, bah, il a bien fallu qu'il y ait des ingénieurs pour les faire, et il a bien fallu créer cette chose-là, elle est pas sortie de nulle part, il y avait pas un protocole bien écrit, comme ça, à respecter, non, il a fallu des heures, des jours, des années de recherche, en fait. Mais malgré tout, on reste des êtres humains, et c'est souvent dans les moments où on en a le moins envie, où on en a le plus besoin, que notre créativité, elle s'en va. Et s'ensuit une longue période de frustration pendant laquelle on essaye, on essaye, on s'acharne, mais ça ne marche pas ! Alors, déjà, à quoi peut être dû le manque de créativité ? La plupart du temps, ce manque peut être relié à un choc émotionnel ou à un surplus de stress. Ouh, c'est alors ! Suite à un choc émotionnel ou à un traumatisme, notre cerveau, c'est lequel déjà, je crois que c'est le cerveau limbique, il se déconnecte, entre guillemets, et on passe un peu en mode survie, pour essayer d'aller mieux. Ah, cerveau reptilien, quand tu nous tiens ! Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on va être tenté de manger beaucoup, de boire beaucoup, de fumer, de faire des soirées, bref, d'oublier, de vraiment chercher à pallier ce traumatisme. Mais bon, on est d'accord, jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Si ? Ah bon, autant pour moi. Alors, de fait, la créativité, elle passe en second plan ! Il faut d'abord que le corps se sente en sécurité, et que le cerveau se sente en sécurité. Sinon, ça ne peut pas marcher ! Quoique je dis ça, mais quelquefois, avec le recul, c'est pas... Alors, sur le moment, non, ça ne marche pas, on est d'accord, mais avec le recul, et j'en parle dans une vidéo qui est juste ici, j'ai réussi à me rappeler quel côté c'était, quelquefois, avec le recul, ces émotions-là se transforment, et on arrive à les créer en actes créatifs, en fait, on arrive à en faire des œuvres d'art, en faire une activité, etc., par un acte de résilience, si vous voulez. Mais, non, sur le moment, ça ne marche pas. Et donc, ce choc, ces émotions qu'on a, là, en ce moment, il faut réussir à les évacuer, parce que sinon, on va avoir du mal à s'y remettre, quoi. Alors, ça peut faire bizarre à certains, ce que je vais dire, mais pleurez un bon coup. Pleurez, mettez-vous en colère, tapez dans un coussin, mais extériorisez tout ça. Alban, la psychologue est dans la place. Ça peut paraître bizarre, dit comme ça, mais ça fait tellement du bien, après, on se sent beaucoup plus reposé, on se sent beaucoup plus calme, et c'est une première étape pour faire revenir la créativité à soi. Quelquefois, cet événement, il est beaucoup trop loin, déjà, on a pris du recul, mais la résilience via les émotions, ce n'est pas pour nous du tout, ça. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Ce n'est pas un mal en soi, c'est juste qu'il y a des fois, la résilience, on n'y arrive pas, et c'est comme ça. Et donc, dans ces moments-là, l'événement est passé, il y a longtemps déjà, les émotions sont passées, mais il y a des petites couches de frustration qui se sont remises par-dessus. Et toutes ces petites couches de frustration sont dues au fait qu'on n'arrive pas à retrouver la créativité, et que ça bloque. Et là, du coup, la tâche est encore moins simple que de juste de pleurer, mais il faut réussir à retrouver de quel événement ça vient, à partir de quand, si vous voulez, à partir de quand, pardon, on a été coupé de cette créativité-là. Il est bon de repérer sur quoi vous avez bloqué, est-ce que c'est sur un dossier administratif, est-ce que vous vouliez faire une peinture et puis vous ne savez pas quelle couleur la peindre, je ne sais pas, est-ce que ça va être sur le découpage d'un papier, est-ce que ça va être au moment où vous étiez sur votre site web et vous aviez une mise à jour à faire, que finalement vous n'avez pas su comment faire. Ça peut être des choses vraiment diverses, ça peut être n'importe quoi, mais si vous vous souvenez qu'à tel moment vous avez ressenti de la frustration par rapport à ça, parce que vous sentiez que ça ne marchait pas, notez-le quelque part. Quand je dis notez-le, ce n'est pas dans un coin de notre tête, c'est sur un bout de papier, c'est sur l'ordinateur, mais il faut qu'il y ait une trace quelque part en dehors de votre tête, parce que c'est justement parce que c'est dans votre tête que ça ne sortira pas de votre tête si vous ne l'écrivez pas. Est-ce que cette phrase avait un sens ? Non, je n'arrive pas à savoir si ma phrase avait un sens. Elle me paraît logique, mais... Non, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires parce que... Du coup, je bug. Donc résumé de cette première hypothèse et de cette première étape, parce que ça a été un petit peu brouillon quand même, ça peut être dû à de trop fortes émotions et ou à une couche de frustrations successives qui se sont accumulées. Si c'est ton cas, le premier conseil, c'est bien évidemment de te défouler, de te débarrasser de ce surplus d'émotions dont tu n'as pas besoin et de noter sur papier, sur un ordinateur ou d'en parler à un psychologue, que sais-je, de tous ces blocages en fait que tu as eus dû à ces frustrations ou à ce surplus d'émotions-là, de sorte à ce que ça sorte de toi. Partir sur une page blanche. Bon, quand je dis page blanche, je pense surtout à du papier recyclé parce que déjà, ce n'est pas une page blanche blanche et parce qu'ensuite, c'est plus écologique. La veine était nulle, on passe à la suite. Une autre cause du manque de créativité, et celle-ci, je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est le manque d'énergie, tout simplement. Quand tu ne dors pas assez, quand tu ne t'alimentes pas de façon très équilibrée, très healthy, si tu veux, quand tu enchaînes les grosses soirées avec les potes ou quand tu enchaînes trop d'heures de boulot à la suite, il semble normal que tu sois fatiguée. On est des êtres humains, on est des êtres vivants comme les autres et on a besoin de recharger nos batteries. Si tu dors mal une nuit, il est normal que le lendemain, tu sois épuisé, que t'en peux plus. Et plus tu dors mal, plus t'es épuisé, ça va de soi. Or, cas particulier, bien évidemment. Être créatif, je ne vais pas vous dire que ça demande une certaine réflexion intellectuelle, ce ne serait pas vrai, mais ça demande de l'énergie, ça demande d'être sur pied. Si tu es trop fatigué pour bouger ou pour ouvrir les yeux, il est normal que tu ne te sentes pas créatif. C'est juste que ton cerveau et ton corps sont fatigués et il faut que tu les laisses tranquilles. Je parle de sommeil, d'alimentation et tout ça, mais ça peut être aussi dû à un burn-out ou à des situations particulières. Et dans ces moments-là, il est bon de faire une pause, de lâcher prise, d'aller dehors, de méditer, de t'étirer, de faire un câlin aux arbres. Comment ça, personne ne fait des câlins aux arbres ? Mais enfin, ça fait du bien d'aller courir un petit peu, mais genre vite fait, un pas, le gros marathon. Non, non, juste aller courir dix minutes, je ne sais pas, faire du stretching, faire des étirements, ou juste simplement dormir encore un peu. Énormément de techniques diverses et variées pour retrouver un peu d'énergie. Et quoi que soit la période que tu vis, je comprends que ce ne soit pas facile, mais tu as en toi les ressources pour te ressourcer. Ah oui, et chose très importante aussi, boire de l'eau. Comment ça, boire de l'eau ? En fait, c'est tout simple. Notre corps est composé à, je ne sais plus si c'est 70 ou 80% d'eau, mais bref, il est composé de beaucoup d'eau. Pour que ça circule bien là-dedans, on a besoin de boire. On a besoin de liquide. Et pas n'importe quel liquide, on a besoin d'eau. Ça purifie le sang, ça élimine les toxines. En plus, ça fait du bien émotionnellement, parce que ça aide à tout faire circuler, même dans le cerveau. Et bien sûr, ça aide à faire affiner le corps. Que demande le peuple ? Cette parenthèse est un peu longue, mais bref, buvez de l'eau. Je sais qu'il y a énormément d'autres causes au manque de créativité, mais je sais que ce sont les deux principales. Il y en a toujours d'entre vous qui vont se sentir comme des cas particuliers et me dire, ah, mais Albane, moi, j'ai les deux. Moi, en fait, j'ai beaucoup d'émotions et je suis tout le temps fatiguée. Ou alors des trucs du style, ah, mais moi, Albane, tu sais, je fais tout le temps des insomnies et je suis tout le temps fatiguée, mais c'est pas ma faute. Alors après, je ne suis pas médecin, hein, bien évidemment, et il y a des personnes qui sont beaucoup plus calées que moi pour parler sur ces sujets-là. Mais voilà, je sais que quand on manque de créativité, dans la moyenne des gens en général, les deux facteurs principaux, ce sont ceux-là. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire comment toi, tu gères le manque de créativité. Est-ce que tu arrives à le gérer ? Est-ce qu'au contraire, tu n'y arrives pas du tout et tu es tout le temps hyper frustré ? Ça peut arriver. Quelles sont tes petites astuces pour pallier à ce manque ? Je pense que si les personnes qui regardent cette vidéo l'ont regardée jusqu'au bout, c'est qu'elles sont intéressées. Donc je pense que ton commentaire pourra en intéresser plus d'un. Donc vas-y. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, tu peux bien évidemment t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques juste ici, right now, sur s'abonner. Et n'oublie pas la cloche, hein, parce que sinon, tu ne seras pas averti des autres vidéos qui sortent. Ce serait dommage. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram, Atmeelboxworld et mon Facebook, Alban Canet Art Plastique. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. C'est important. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cas sur toi. Et moi, en attendant, je n'ai toujours pas d'idée de quoi dessiner, hein. Trop chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada